Aujourd'hui, je vous vends mes sacs et accessoires de luxe. C'est parti ! Hello, hello ! J'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je suis super contente d'être de retour pour une nouvelle vidéo où je vous fais mes petites ventes de sacs de luxe et accessoires de luxe. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Marguev à Luxe. J'ai 28 ans et je vis à Barcelone. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle BAM Luxury Store. Vous avez le lien du site ici. Et à chaque article que je vous présente, le lien du site sera dans la description. Sur le site internet, vous avez la description de l'article, les photos, le détail au maximum. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Pour les achats, vous passez soit sur le site internet directement en payant par carte bancaire ou transfert bancaire. Ou bien, vous me contactez sous cette vidéo ou sur Instagram. Vous me dites « Je te bloque l'article, c'est sûr que je te le prends. » Et je vous fais une facture et vous me faites un virement bancaire. Pour me bloquer l'article et que je vous fasse la facture, c'est bien directement de m'envoyer nom, prénom, adresse, postale, e-mail et téléphone. Comme ça, j'ai toutes les informations. Quoi d'autre ? Mondial Relais est offert sur les articles de moins de 550 euros. Chaque fois que je vous disais 500, mais en fait, j'ai augmenté à 550. Voilà. Il faut que je revérifie, mais normalement, c'est bon. Sinon, on livre dans le monde entier. Après, on est plutôt sur des tarifs DHL UPS. Voilà, qui sont un peu plus élevés. Vous avez le choix de prendre une assurance. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez pour les envois. Quoi d'autre ? Non, mais c'est tout. Sinon, écoutez, c'est reparti. Les drops sont de plus en plus dingues. Je suis trop contente. Écoutez, on va commencer. Je pense que ça, vous allez bien aimer. La première fois que je vous en ai sorti un comme ça, il est parti très vite. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a la boîte sur celui-là. Et je n'ai pas de dustbag, par contre. Voilà, hop, il vient sans le dustbag. Voici le petit portefeuille, porte-monnaie de la maison Vuitton. La toile est en très bon état. Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. La toile est en bon état. Le bouton ici a du vécu. Voilà. Le bouton pression fonctionne très bien. Sur les bords maintenant. Alors ici, on voit que c'est légèrement abîmé. Mais alors, c'est extrêmement léger. Ici, ça l'est un peu plus. On a une couture là qui a sauté. Mais ça, c'est normal sur ces côtés-là. Sinon, ce n'est pas grave ici. Franchement, ce n'est pas grand-chose. Vous irez voir les photos. Ensuite, du coup, quand on ouvre le bouton pression, on tombe avec le côté portefeuille. Et ça, c'est chouette. Vous avez trois emplacements à carte ici. Et vous avez deux mini-pochettes de ce côté-là. Ici, on voit que c'est légèrement abîmé. Voilà, vous irez voir les photos. Et à l'intérieur, ici, on est sur l'emplacement pour, par exemple, les billets. Tout va bien. Franchement, tout est nickel de ce côté-là. On a Louis Vuitton Paris, etc. Non, mais sinon, c'est nickel. Franchement, il est quand même en bon état. Même en très bon état, moi, je dirais. Ensuite, ici, on a l'emplacement pour les pièces. Donc, voilà, ça s'ouvre, ça se ferme. Je retiens juste mon étiquette de prix. En fait, il est même en très bon état. Franchement, je vous dis, là, l'emplacement à pièces, il est nickel. Franchement, il est très, très bien. Vous avez légèrement rayé là, tout au fond. Mais alors, ce n'est pas grand-chose. Je pense qu'il n'a pas été beaucoup porté. Et le prix est à 185 euros. J'aurais pu le mettre un peu plus cher parce que, franchement, en fait, l'état est très bien. Mais bon, voilà, c'est cadeau, on va dire. N'hésitez pas si vous le souhaitez. Il est disponible. Et du coup, celui-là, il sera offert en Mondial Relais. Enfin, le Mondial Relais est offert sur cet article pour ceux qui veulent Mondial Relais, bien évidemment, et qui est dispo dans votre pays ou ville. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Ça. Donc là, on va passer à la pochette de toilettes. On est sur une petite pochette de toilettes de la marque Vuitton. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? La toile est en super état. Franchement, il n'y a rien à dire. Les coins sur celle-ci sont légèrement un peu gommés. Vous savez, un peu fait. Mais bon, sinon, franchement, pour l'état, il n'y a rien à dire. Quoi d'autre ? Nickel. Je regarde l'intérieur maintenant. Alors, à l'intérieur, on est un peu taché. Voilà. Vous ne le verrez peut-être pas là, mais sur les photos, vous le verrez, je pense. On a une grande pochette ici, qui est plutôt en bon état. Et trois petits emplacements, si vous voulez mettre du parfum, des crèmes, tout ce que vous voulez. Oui, elle est un peu tachée, mais franchement, ça peut se reprendre. Franchement. Il n'y a pas de problème. Là, on a la petite étiquette Vuitton Paris. Celle-ci, c'est une vintage. Donc, effectivement, c'est normal qu'elle ait un peu vécu à l'intérieur. Mais franchement, elle est nickel. On n'a pas d'odeur. Donc, ça, c'est cool. Ici, on a la petite fermeture qui est nickel. Je regarde si ce n'est pas abîmé. Non, non, non. On est bien. On est très, très bien. Je suis très contente. Et du coup, maintenant, on va passer au prix. On est à 239 euros pour cette pépite. Franchement, elle est en très bon état. L'intérieur, je vais voir ce que je peux faire. Si je peux vraiment bien la récurer. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir. Je vais voir. Peut-être que je peux reprendre un peu plus. Je vais voir. En tout cas, excellent état. Elle est quand même en très, très bon état. Pour le prix, il n'y a rien à dire. C'est une belle affaire. OK. Maintenant, je sais. Je vais passer au sac. Vous allez adorer. Il est dans un état incroyable. Il est sublime. On est sur un sac Givenchy. Givenchy, donc on a le dustbag. Le dustbag, une des ficelles, c'est enlevé. Elle est au fond du sac. Si vous voulez vous amuser à la remettre. Moi, je ne suis absolument pas douée pour ce genre de choses. Mais en tout cas, le dustbag est là. Ensuite, vous voyez, regardez. L'autre bout de la ficelle est là. Ça se remet. Ce n'est pas cassé. Mais je vous avoue que moi, je ne suis pas du tout douée pour ça. Ensuite, donc, voici le magnifique Givenchy Anticona, le small canon. Alors, on en a déjà un qui est effet un peu sport avec un cuir sublime et qui est comme neuf. Pareil, vous avez le dustbag et tout. Là, du coup, il est différent. Voilà, c'est le très classique. Cuir un peu effet grainé. Il sent aussi le cuir. C'est incroyable. J'adore. Magnifique, bien sûr. Nous avons la bandoulière. Il est, mais sublime. Franchement, il est dans un état, mais impeccable. Franchement, je n'ai rien à dire sur ce sac. À l'intérieur, nous avons même encore les papiers de soins du sac avec la référence, etc. Là, on est sur un cuir de chèvre. Et l'intérieur est quand même assez grand. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un sac hyper pratique. Alors, celui-là est plus petit que l'autre que je vous vends également. Ça, c'est vraiment le classique, classique, classique. Et au niveau de la taille, on est très bien quand même. On a une grande pochette zippée juste ici, avec le numéro de série, hop, sous la petite zipette. Et deux petites pochettes ici. Le sac à l'intérieur est en tissu noir pour celui-là. Et on est sur une bijouterie argentée. Vraiment, c'est un sac qui est pour moi parfait. Il est vraiment sympa. Je ne sais pas. J'adore. Ils se tiennent vraiment bien. C'est des sacs que j'aime bien parce qu'ils sont très classiques. Et ils se tiennent très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, en tout cas, je vais vous donner le prix. Et le prix, vous me connaissez, il est très bien. Au niveau du prix, on est à 1050 euros. Et là, le sac, il est comme neuf. Donc, c'est juste une méga, méga affaire. Je vous afficherai le prix boutique ici, si j'y pense. Bien évidemment, au moment du montage. Mais en tout cas, ce beau bébé est disponible. Ça y est, il est sur le site. Foncez. C'est vraiment une pièce unique et magnifique. Et il est comme neuf. Franchement, il est comme neuf. Donc, vraiment, je vous le recommande. C'est comme si quasiment vous l'achetez en boutique, sauf que vous n'avez pas le prix boutique. Enfin, voilà quoi. J'ai encore frappé chez Chanel. Vous allez adorer. Donc là, on a la boîte. Vous allez adorer. On a... Alors, ce n'est pas un dust bag. C'est une petite chiffonnette, une espèce de chiffonnette dust bag. En fait, ça protège. Et... Alors, celui-là, je suis sûre, il va partir en deux secondes. Franchement, j'ai grave hésité à le garder pour moi parce que la couleur est folle. Franchement, attendez. Je regarde si je n'ai rien d'autre, là, de ce côté-là. Si, j'ai des petits... J'ai de la paperasse Chanel, voilà. Si jamais ça vous intéresse. Il est incroyable de ce côté, de cette couleur-là. C'est vraiment des pièces qui ne sont pas vues. En plus, vous voyez, la bijouterie est de la même couleur. C'est pépite. Ça, franchement, c'est cadeau. J'adore. J'en suis dingue. Donc, on est sur une espèce de jaune. Il est, mais magnifique, quoi. Enfin... Je pense que c'est un truc de fou. Donc, c'est du cuir lisse. Bijouterie jaune et argentée. Qu'est-ce qu'on a ? On a des petites rayures, mais c'est vraiment pas grand-chose. Sinon, il est quand même en très bon état. À l'arrière, qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors là, il a une petite trace. Enfin, ce n'est pas une trace, c'est qu'il a été un peu enfoncé, je pense. Il a été appuyé sur quelque chose. Mais alors, c'est vraiment riquiqui. Vous le verrez sur les photos, c'est rien du tout. Les angles, franchement, ça va. Alors, les coins sont un peu abîmés, mais ce n'est pas grand-chose. Honnêtement, ce n'est quasi rien. Et sinon, écoutez, le zip, faites voir. Le zip fonctionne très, très bien. Rien à dire là-dessus. Je n'ai pas la carte d'authenticité. Par contre, je regarde, mais non, je n'ai pas la carte d'authenticité pour celui-là. Sinon, l'intérieur maintenant. Donc, nous avons bien le Chanel, Made in XC qui est juste là. Et on a pas mal de place. Donc, on a ici pour les cartes, ici aussi, d'autres pochettes. Donc là, on a les étiquettes. Je dis les parce que vous avez deux étiquettes différentes. On en a un qui commence. Donc, le sticker habituel Chanel par 21. Et parfois, il arrive sur certains accessoires que vous avez une autre étiquette. Voilà, qui nous indique que c'est bien en 2015. Donc, ça, c'est cool. Quoi d'autre ? Alors, de ce côté-là, vous avez une pochette légèrement sale au fond. La pochette à pièces. Un peu décolorée. Donc, un peu sale. Mais ce n'est pas non plus waouh, waouh, waouh. Vous irez voir les photos. Mais c'est la pochette à pièces. Donc, ça va. Sinon, il est quand même en très bon état, je dirais. Il n'est pas abîmé. Il n'est pas déchiré. Le cuir n'est pas gravement rayé ou autre. Et encore, on ne voit même pas qu'il est rayé. Il est sublime. Franchement, il est incroyable. On est sur le classique. Ça vaut plus de 1 200 euros désormais. Et sur tous ces coloris-là, vous n'allez pas le retrouver si tôt. Je vous le dis. J'étais d'ailleurs moi-même étonnée de le trouver. Donc, j'ai foncé dessus. Donc là, le prix va être un peu en conséquence. Et encore que... Mais vous allez, je pense, vous l'arrachez parce qu'il est juste sublime. On est à 420 euros. Il est magnifique. C'est the accessoire à avoir. Voilà. Je dis ça, mais il me tente bien aussi. Voilà. Non, je ne vais pas... Il ne faut pas abuser non plus. On va remettre ça. Ouh, loulou, loulou, loulou. Juste là. Bah. Alors, on va le remettre dans sa petite boîte. Le coco. On est bon, on est bon et on est bon. Et je vais vous montrer autre chose que vous allez, je pense, aussi beaucoup aimer. Je vais vous le mettre juste là. Ça aussi. Ça aussi. Je vous laisse admirer les beautés sur le côté. Et là, du coup, on est sur un Kipol taille 55. Si je ne vous dis pas de bêtises, attendez. Je vous vérifie, mais je crois que c'est un 55 celui-là. Ouais, 55, c'est ça. Donc là, on est sur un Kipol 55 bandoulière avec la bandoulière. Comme vous pouvez le voir, la bandoulière n'est pas de la même couleur que le sac. Tout simplement parce qu'elle ne s'est pas encore caramélisée. La bandoulière, en fait, était restée dans le sac. Elle n'a, je pense, jamais été utilisée. Enfin, je regarde, mais elle est intacte. Je pense qu'elle a peut-être été utilisée une ou deux fois, honnêtement. Donc, c'est très bien. C'est une bonne chose. Mais du coup, elle a des couleurs un peu différentes parce que la bandoulière est récente et n'a pas été tant utilisée, donc pas caramélisée. Mais ce n'est pas très grave. Ensuite, celui-là, on est vraiment sur un état incroyable. Il est récent. Il est à peine caramélisé et ça, c'est un truc de dingue. Je suis trop contente. Donc, forcément, le prix sera un peu plus élevé que les précédents, bien évidemment, parce qu'il est en très, très, très bon état. On a toutes les étiquettes, etc., qui, je le rappelle, maintenant sont vendues à part. Les pièces en cuir. Alors là, vous avez une micro-tâche. Ensuite, il n'est quasiment même pas plié. Enfin, on n'aime même pas les pliures. C'est un truc de dingue. Franchement, il est fou. Là, il est légèrement petite tâche de dessous parce qu'il était posé par terre. Mais ça, c'est normal. Sur les côtés, on est mais nickel. Là aussi, il est dingue. Je suis trop contente. Allez, on passe derrière. Je vais enlever la vandulière qui est là. Bah, nickel. Vous avez une petite tâche là. Ah, mais sinon, non, pareil, il est sublime. Et les poignées, pareil, elles sont à peine caramélisées. Franchement, elles ont commencé, mais ce n'est pas grand-chose. La bijouterie, pardon, la bijouterie, bien sûr. La bijouterie est nickel. On dirait qu'il est quasi neuf. Enfin, franchement, c'est indécent. Il a été, je pense, très peu utilisé. Je suis trop contente de vous l'avoir trouvé. Et en plus, mon prix est quand même très correct. Quand on voit le prix neuf, je vous mettrai le prix neuf juste ici. Je ne l'ai plus en tête. Mais on n'est pas long. Je crois qu'on est vers 1 08. Et là, je ne vous dis pas plus. Vous allez voir. L'intérieur est très, très bien. Et ici, par exemple, nous avons le code. Non, franchement, il est en excellent état, celui-là. Et je vais vous donner le prix de suite. On ne va pas faire durer plus le suspense. On est à 869 euros. Quand le neuf est entre 1 07 ou 1 09. Je vous mettrai le prix exact. Je n'ai plus le prix en tête, en fait, avant que je vous dise des bêtises. Ça se trouve, je vous ai dit des bêtises. Mais il me semble. En tout cas, on est extrêmement bien pour celui-là. Ceux qui cherchaient des keypoles bandoulières en très, 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 très bon état. C'est the one. Je vous laisse foncer rapidement. Tout est disponible depuis 18 heures sur le site, comme d'habitude. Vous avez sûrement dû recevoir le mail. Si vous ne recevez pas de mail, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site. Vous allez sur le site, menu, early access. Vous rentrez votre mail et tous les mercredis à 18 heures, vous recevez le mail. Et à 18h30, la vidéo, elle sort. Paiement en plusieurs fois, toujours possible. Si vous voulez payer en plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Vous me contactez. On essaie de limiter à 4 fois maximum. Après, ça fait un petit peu long pour nous. Mais sinon, voilà, on est très, 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 très contents. Merci beaucoup du soutien. Je suis sur un petit nuage. C'est juste incroyable. On a de très belles pièces qui passent. On a des choses qui reviennent parce que vous nous le redemandez. On a des nouveautés à chaque fois qu'on essaie de tester, voir si ça vous intéresse. Il y a encore des choses qui sont disponibles sur le site. N'hésitez pas à les checker. Il ne reste pas grand-chose, grand-chose. Mais on a encore certaines petites choses. Donc, n'hésitez pas à checker. Merci infiniment pour votre soutien. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501